Hello la famille, je reviens vers vous au sujet de cette question centrale qu'est la problématique de la jeunesse aujourd'hui, que ce soit les jeunes qui ont décidé de rester évidemment sur le continent et heureusement, et qui se battent au quotidien et pour qui rien n'est facile, rien n'est épargné. Et tous ces jeunes qui ont décidé de partir parce qu'ils sont courageux, parce qu'ils estiment que le meilleur de leur vie est ailleurs. Évidemment, nous le déplorons, mais on ne peut pas les empêcher de partir. Avoir de l'ambition, avoir envie de réussir, avoir envie d'aider sa famille est quelque chose de noble. Mais évidemment, on préférerait que ces forces vives restent sur le continent. Et je me suis adressé aux puissants du continent, aux dirigeants, qu'ils soient politiques ou économiques. Aujourd'hui, je voudrais encore une fois revenir sur cette question, parce qu'il y a urgence. Il y a une problématique qui est une problématique de société, voire même de civilisation. Il faut aujourd'hui que les dirigeants politiques décident de convoquer, de provoquer un sommet extraordinaire autour de la jeunesse. Que l'Union africaine aille jusqu'au bout de cette démarche, c'est-à-dire de consulter. Que les dirigeants se parlent entre eux, se retrouvent, mais qu'ils convoquent également. Qu'ils permettent à la société civile, aux associations qui se battent, aux jeunes qui ont des avis sur cela, qu'ils soient du continent africain ou de la diaspora, de se réunir, de venir également à Addis Ababa ou ailleurs. Et que nous puissions, nous tous, apporter également notre expérience, notre expertise, nos visions que nous avons pour que le continent redevienne un continent qui a envie de gagner, qui a envie de réussir avec sa jeunesse, parce que notre continent est un continent de jeunes. Alors voilà, ne laissez pas sur le bord de la route celles et ceux qui peuvent apporter aussi beaucoup dans ce combat-là, parce que c'est un combat commun que nous devons remporter tous ensemble, parents, dirigeants, jeunes, qu'ils soient en activité ou au chômage. Il y a tellement de gens qui ont des idées sur tout ça et qui peuvent faire quelque chose. Alors je vous en supplie, je m'adresse au président de la commission de l'Union africaine, au président de l'Union africaine, je m'adresse à tous les chefs d'État, à toutes les femmes et les hommes de pouvoir, économiques, politiques, intellectuels. Provoquez donc un sommet extraordinaire sur la jeunesse africaine et son devenir. Voilà, c'est une urgence. Et nous, on sera là, on sera les premiers à être aux côtés de celles et ceux qui auront décidé de se lever et de relever ce défi, mais surtout de remporter la victoire. Et c'est ensemble que nous la remporterons. S'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble.